A Saint-Aix, nous avons développé une démarche d'anticipation des restructurations, fort de notre expérience des restructurations en tant que cabinet qui accompagne les représentants des salariés. Et cette démarche, elle vise donc à trouver un projet pour les sites qui sont en difficulté, qui sont face à des menaces d'emploi collectifs sur le site. Une démarche d'anticipation qui est logée dans un dialogue social innovant et un groupe paritaire qui rassemble les acteurs de l'entreprise, donc la direction de l'entreprise, les représentants des salariés de l'entreprise, mais aussi des décideurs, notamment quand on est dans une situation de grands groupes. Des décideurs, donc la direction du groupe par exemple, aussi des représentants des salariés à l'échelle du groupe au niveau européen, des experts comme nous, SINDEX, qui faisons de l'analyse économique, de l'analyse stratégique. On va aussi faire le point sur les compétences du site. Et puis des acteurs territoriaux, parfois. Et toutes ces personnes se réunissent avec le même objectif qui est de trouver une solution pour pérenniser l'activité du site. Et cette pérennisation de l'activité, elle passe souvent dans ces cas-là par la recherche de nouvelles activités. Donc il y a un travail de prospective économique qui est fait pour identifier les secteurs économiques en croissance, les marchés en croissance, les technologies en croissance, les produits d'avenir. Et puis en parallèle, ce groupe de travail, il prépare aussi la candidature du site. C'est-à-dire qu'il fait le point sur les compétences collectives, du collectif de travail, ses compétences techniques, mais aussi ses compétences organisationnelles, sa capacité à s'adapter en période de changement, sa capacité à coopérer, qui est essentielle dans une période de transition. Et donc c'est une démarche d'anticipation, parce que c'est une démarche qui prend du temps. Les solutions, elles mettent du temps à émerger. Elles mettent du temps à émerger parce qu'il faut trouver de l'information, bien sûr, sur les nouvelles activités possibles. Mais il faut aussi un changement d'esprit, on va dire, de ces collectifs de travail et de ces sites qui connaissent souvent déjà des situations de restructuration multiples, donc qui ont un passé un peu, on peut dire, démoralisant aussi. Et donc il s'agit de renouer avec la confiance en soi en tant que salarié, la confiance du site en son avenir, à sa capacité à rebondir et de se positionner sur de nouvelles activités, et aussi à renouer souvent la confiance entre les acteurs du dialogue social. Alors nous, les acteurs de l'emploi et les acteurs des collectivités, nous les rencontrons au sein de ce groupe de travail paritaire. Donc c'est une instance qui permet de mettre autour de la table toutes les personnes susceptibles d'aider le site à construire son avenir. Et donc les acteurs territoriaux en font bien sûr partie. Nous avons eu autour de la table des agences de développement qui sont là pour apporter des idées d'activités. Nous avons aussi, dans un cas assez original, comme je trouvais, eu l'occasion de présenter la démarche et le CV de site en tant que tel, parce que c'est aussi un produit, tout comme un CV en fait, de présenter ce CV à Pôle emploi. C'était le cas d'un site qui allait fermer. Mais Pôle emploi trouvait ça intéressant de pouvoir joindre le CV collectif, l'expérience collective des salariés au CV individuel dans leur recherche d'emploi ensuite et d'accompagnement des chômeurs vers du travail. En revanche, on fait aussi le constat que les liens avec les acteurs territoriaux et les acteurs publics pourraient être sans doute davantage plus forts et qu'on pourrait davantage mobiliser à la fois les compétences et le réseau territorial pour trouver des solutions pour des sites. En effet, cette démarche, nous l'avons expérimentée en 10 ans dans une petite vingtaine de cas. Pour la plupart, ce sont des sites qui sont soit des gros sites industriels ou alors des filiales de groupes industriels. Nous n'avons pas d'exemple dans les services, nous n'avons pas d'exemple dans les TPE, les PME. À notre sens, rien n'empêche, en tout cas dans la méthode de la démarche, ce n'est pas une démarche qui est faite pour des grands groupes. Il faudrait s'interroger sur les raisons de l'absence d'intérêt des autres acteurs. C'est sans doute une question de moyens, parce qu'en termes de dialogue social, ça implique d'avoir un dialogue social soutenu. Le groupe de travail se réunit toutes les semaines, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont mobilisés à temps partiel autour de ce projet. C'est un projet en soi de trouver un avenir au site. Ça peut être une explication pour des petites entreprises qui n'ont peut-être pas ces ressources en interne. On pourrait imaginer peut-être un soutien externe à l'entreprise pour ces petites organisations. Et dans les services, rien n'empêcherait de transposer cette démarche, qui serait peut-être un peu différente, mais de transposer cette démarche à des entreprises, des services. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada